J'aime l'histoire de l'Église. J'aime l'histoire de l'Église. J'aime l'histoire de l'Église. L'un des plus merveilleux chapitres de l'histoire de l'Église s'est produit quand Wilford Woodruff, un apôtre du Seigneur, enseigna l'évangile rétabli de Jésus-Christ en Grande-Bretagne en 1840, juste dix ans après l'établissement de l'Église. Wilford Woodruff et d'autres apôtres avaient concentré leurs efforts sur les régions de Liverpool et de Preston avec un succès considérable. Frère Woodruff, qui devint plus tard président de l'Église, priait constamment Dieu de le guider dans cette œuvre très importante. Ses prières menèrent à l'inspiration d'aller enseigner l'Évangile ailleurs. Le président Monson nous a enseigné que, lorsque nous recevons des cieux l'inspiration de faire quelque chose, nous le faisons maintenant, nous ne le remettons pas plus tard. C'est exactement ce que fit Wilford Woodruff. Suivant la directive claire de l'esprit d'aller vers le sud, Frère Woodruff partit presque immédiatement et se rendit dans une région appelée le Herefordshire, région agricole du sud de l'Angleterre. Il y rencontra un fermier prospère du nom de John Benbow, qui l'accueillit le cœur joyeux et reconnaissant. Un groupe de plus de 600 personnes, qui s'appelait les Frères Unis, avait prié pour avoir la lumière et la vérité. Le Seigneur avait envoyé Wilford Woodruff en réponse à leur prière. L'enseignement de Frère Woodruff porta immédiatement ses fruits, et beaucoup furent baptisés. Brigham Young et Willard Richards le rejoignirent au Herefordshire, et les trois apôtres connurent un succès remarquable. En seulement quelques mois, ils organisèrent 33 branches pour les 541 membres qui s'étaient unis à l'Église. Leur travail remarquable se poursuivit, et finalement, presque tous les membres des Frères Unis se firent baptisés dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Mon arrière-arrière-grand-mère, Anna Maria Harris, fut l'une des premières à écouter Wilford Woodruff. Elle informa son mari, Robert Harris, fils, qu'elle avait entendu la parole de Dieu, et qu'elle avait l'intention de se faire baptiser. Robert ne fut pas content d'entendre le compte-rendu de sa femme. Il lui dit qu'il l'accompagnerait au prochain serment du missionnaire mormon, et qu'il le remettrait à sa place. Ainsi, vers l'avant de l'Assemblée, fermement résolu à ne pas se laisser influencer, et peut-être à chahuter le prédicateur itinérant, Robert fut immédiatement touché par l'Esprit, tout comme sa femme l'avait été. Il sut que le message du rétablissement était vrai, et sa femme et lui se firent baptiser. Leur histoire de foi et de dévouement est semblable à des milliers d'autres. Quand ils entendirent le message de l'Évangile, ils surent qu'il était vrai. L'Écriture dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ayant entendu la voix du berger, ils s'engagèrent totalement à vivre l'Évangile et à suivre les directives du prophète du Seigneur. En réponse à l'appel à se rassembler en Sion, ils abandonnèrent leur foyer en Angleterre, traversèrent l'Atlantique et rejoignirent les saints à Novo, en Illinois. Ils embrassèrent l'Évangile de tout leur cœur, tout en essayant de s'établir dans leur nouveau pays. Ils participèrent à la construction du Temple de Novo, en faisant don de leur travail comme dîmes, en passant un jour sur dix à travailler à la construction du Temple. Ils eurent le cœur brisé en apprenant la mort de leur prophète bien-aimé, Joseph Smith, et de son frère Hiram. Mais ils persévèrent, persévérèrent. Ils restèrent ancrés dans la foi. Quand les saints furent persécutés et chassés de Novo, Robert et Maria s'estimaient grandement bénis de recevoir leur dotation dans le Temple, peu de temps avant de traverser le Mississippi et de se diriger vers l'Ouest. Bien qu'incertains de ce que l'avenir leur réservait, ils étaient certains de leur foi et de leur témoignage. Avec six enfants, ils pataugèrent dans la boue pour traverser l'Iowa en route vers l'Ouest. Ils se fabriquèrent un appenti contre la berge du Missouri dans ce qui allait prendre le nom de Winter Quarters. Cette bande de pionniers intrépides attendait les directives apostoliques pour savoir comment et quand s'enfoncer davantage vers l'Ouest. Les plans de chacun furent modifiés quand Brigham Young, le président du Collège des Douze, lança aux hommes un appel à se servir volontairement dans l'armée des États-Unis, dans ce qui devint le bataillon mormon. Robert Harris, fils, fut l'un des cinq cents pionniers mormons, à répondre à cet appel de Brigham Young. Il s'engagea, bien que cela signifia qu'il laissait sa femme enceinte et leurs six jeunes enfants. Pourquoi les autres hommes et lui firent-ils une chose pareille? La réponse peut être formulée dans les termes de mon arrière-arrière-grand-père. Dans une lettre adressée à sa femme, qu'il écrivit « Quand le bataillon s'arrêta brièvement près de Santa Fe », il dit « Ma foi est plus ferme que jamais. Et quand je pense aux choses que Brigham Young nous a dites, j'y crois tout autant que si le grand Dieu me les avait dites. » En bref, il savait qu'il écoutait un prophète de Dieu, comme le savaient les autres hommes. C'est pour cela qu'ils l'ont fait. Il savait qu'ils étaient guidés par un prophète de Dieu. Dans cette même lettre, il exprima son affection pour sa femme et ses enfants, et parla de ses prières incessantes pour qu'elle et les enfants soient bénis. Plus loin dans la lettre, il fit cette déclaration puissante. « Nous ne devons pas oublier les choses que toi et moi avons entendues et vues, vécues dans le temple du Seigneur. » Combiné à son témoignage précédent, que nous sommes dirigés par un prophète de Dieu, ces deux recommandations sont devenues paroles d'écriture pour moi. Dix-huit mois après son départ avec le bataillon, Robert Harris retrouva sa maria bien-aimée. Ils restèrent fidèles à l'Évangile rétabli tout au long de leur vie. Ils eurent quinze enfants, dont treize vécurent jusqu'à l'âge adulte. Ma grand-mère, Fanny Walker, de Raymond, en Alberta, au Canada, fut l'un de leurs 136 petits-enfants. Grand-maman Walker était fière du fait que son grand-père avait servi dans le bataillon mormon et elle voulait que tous ses petits-enfants le sachent. Maintenant que je suis grand-père, je comprends pourquoi c'était aussi important pour elle. Elle voulait que le cœur des enfants se tourne vers leur père. Elle voulait que ses petits-enfants connaissent leur héritage de justice parce qu'elle savait que cela serait une bénédiction pour eux. Plus nous nous sentons liés à nos ancêtres justes, plus nous sommes susceptibles de faire des choix justes et sages. Et ainsi en est-il. Chacun de nous sera grandement béni s'il connaît les histoires de foi et de sacrifice qui ont emmené ses ancêtres à se joindre à l'Église du Seigneur. Dès la première fois où Robert et Maria entendirent Wilford Woodruff enseigner et témoigner du rétablissement de l'Évangile, ils surent que l'Évangile était vrai. Ils savaient aussi que, quelles que soient les épreuves ou les difficultés qu'ils rencontreraient, ils seraient bénis s'ils restaient ancrés dans la foi. C'est presque comme s'ils avaient entendu les paroles de notre prophète actuel qui a dit « Aucun sacrifice n'est trop grand pour recevoir les bénédictions du Temple ». On trouve sur la tranche de la pièce de deux livres sterling du Royaume-Uni l'inscription suivante « Jugez, juchez sur les épaules de géants ». Quand je pense à nos merveilleux ancêtres pionniers, j'ai le sentiment que nous sommes tous juchés sur les épaules de géants. Bien que l'exhortation vienne d'une lettre de Robert Harris, je crois que d'innombrables ancêtres enverraient le même message à leurs enfants et petits-enfants. Nous ne devons pas oublier les expériences que nous avons vécues au Temple, ni oublier les promesses et les bénédictions qui sont nôtres grâce au Temple. Deuxièmement, nous ne devons pas oublier que nous sommes dirigés par un prophète de Dieu. Je témoigne que nous sommes dirigés par un prophète de Dieu. Le Seigneur a rétabli son Église dans les derniers jours par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Et nous ne devons pas oublier que nous avons été dirigés par une chaîne ininterrompue de prophètes de Dieu, de Joseph à Brigham, et par chaque président de l'Église successif, jusqu'au prophète actuel, Thomas S. Monson. Je le connais, je l'honore, et je l'aime. Je témoigne qu'il est le prophète du Seigneur sur la terre aujourd'hui. Je désire de tout mon cœur qu'avec mes enfants et petits-enfants, nous honorions l'héritage de justice que nous ont légué nos ancêtres, ces fidèles pionniers mormons qui étaient disposés à tout mettre sur l'autel pour se sacrifier pour leur Dieu et pour leur foi et pour les défendre. Je prie pour que nous vivions chacun ancré dans la foi que nos pères ont chéri. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501